bonjour et bienvenue à ce 30e épisode de lightroom avec du photoshop on va travailler sur cette image prise en alsace une vieille porte avec une vieille boîte aux lettres et j'ai trouvé la texture sympa donc je me suis dit tiens on va travailler un peu sur cette image puis on verra qu'on fera autre chose après avec photoshop dessus donc on va faire la partie lightroom déjà donc je vais moi la recadrer un peu j'aimerais en retirer un peu de ce côté là et j'aimerais ici le mettre quelque chose comme ça voilà très bien pour avoir cette partie là là qui est plus plus je dirais mise en valeur ensuite on va redresser légèrement même si elle est je dis dire que ça c'est droit et on va dire que ça c'est droit voilà quelque chose comme ça voilà c'est léger mais je préfère et puis ensuite on va faire le travail de développement alors je vais en faire un noir et blanc donc on va faire un noir et blanc on va pas vraiment jouer avec le module tsl parce qu'il n'y a pas vraiment de couleur là dedans c'est déjà peu coloré on peut éventuellement là sur les oranges arriver à faire quelque chose mais je pense que simplement avec les niveaux standard on va s'en sortir on va simplement monter le blanc ici donc là j'appuie sur shift et je double clic sur blanc voilà donc ça me fait un point blanc il est là haut vous voyez ça ça pète beaucoup plus au niveau des blancs ensuite on va évidemment jouer avec la clarté un pour faire ressortir tout ce qui est micro contraste locaux ça donne de là ça donne de la pêche à l'image on va également travailler avec un vignettage voilà quelque chose comme ça pour que ça fasse encore un peu plus usé et ensuite la partie ici celle là elle m'embête un peu donc ce que je vais faire c'est que je vais la rendre toute noire comme s'il y avait un trou dans cette porte c'était un peu mon idée au départ ensuite on verra que j'ai changé d'idée et que je vais faire autrement donc là on est oui je prends un pinceau de retouche l'exposition est bien baissé je suis en débit 100% très bien et là bas il suffit simplement de passer et aller aux endroits qui qui vous intéresse comme ça voilà on y va doucement pour pas trop déborder j'appuie sur la barre d'espace pour faire apparaître la main et je me déplace voilà peut-être encore un peu voilà donc là j'ai terminé ma manip ok là je préfère j'ai ce trou là je c'est un peu plus inquiétant donc j'aurais pu m'arrêter là mais il se trouve que le même jour j'ai fait pas le même jour mais un jour après où c'est pas bien important en tout cas j'ai fait un chat comme ça et je me suis dit bah tiens on va mettre la tête du chat dans le trou de la boîte aux lettres comme si ce chat nous regardait alors ben on va partir évidemment sur photoshop donc on va modifier ces deux photos dans photoshop en faisant ici modifier dans photoshop et on va se retrouver dans photoshop donc nous voilà dans photoshop j'ai l'image de mon chat j'ai l'image de ma boîte aux lettres donc là je vais aller sur l'image de du chat je vais sélectionner une zone on va dire quelque chose comme ça voilà là je vais sélectionner masquer pour faire un contour progressif beaucoup plus important voilà juste pour prendre la partie là qui m'intéresse ok à ça je vais faire un contrôle c c'est l'équivalent d'un édition copier on est sous windows je vais là je vais coller dans le contrôle v et là donc j'ai mon petit chat qui est arrivé là à ce niveau là bon ça on va régler après je dirais tout ce qui est masse de fusion et ainsi de suite donc ça on va évidemment réglage un noir et blanc on va en faire un noir et blanc très bien ensuite on va image réglage luminosité contraste on va augmenter le contraste ici on va évidemment baisser la luminosité car on doit deviner les yeux à l'intérieur de la zone l'idée c'est je dirais ici que ça soit vraiment très léger alors éventuellement là on pourrait avoir les yeux qui sont un peu plus clairs un filtre la nick collection je vous l'ai déjà présenté pour faire ce genre de manip c'est assez pratique il y a un truc notamment qui s'appelle viveza donc vous voyez viveza j'ai l'âge et mon chat j'ajoute un point de contrôle ici sur l'oeil et je vais simplement réduire la taille de ce truc là on pourrait le faire sur lightroom de la même manière je vais augmenter la luminosité juste de la partie de l'oeil qui m'intéresse d'accord et ça je vais faire alors attendez je vais zoomer un peu pour qu'on voit un peu plus voilà ici voilà qu'on voit ça un peu plus vous voyez donc là j'ai ici bien illuminé l'oeil je retourne ici je vais juste régler la taille voilà pour que ça soit vraiment sur l'oeil très bien donc là je fais la même chose de l'autre côté ici voilà je vais réduire la taille de cette partie là voilà et je vais augmenter la luminosité juste sur l'oeil là alors il faudrait peut-être que ça soit non il faut être il faut y aller mollo voilà quelque chose comme ça mais là c'est pas assez c'est pas assez lumineux pour moi donc je vais augmenter encore pas trop voilà on va le mettre au même niveau que l'autre voilà là il est pas mal ok donc là je vais avoir mon chat qui est un peu plus lumineux forcément voilà et donc là je vais pouvoir sur cette partie là édition image pardon réglage et exposition imaginons je vais encore baisser l'exposition pour qu'on ait juste ces deux yeux là qui sortent un peu de de la boîte aux lettres ok donc ensuite il suffit de régler le problème du masque de fusion alors là on a plusieurs plusieurs solutions une des solutions c'est qu'on va aller dans l'arrière-plan ici on va prendre ici l'outil de sélection rapide on va sélectionner la zone qui nous intéresse alors le problème vous voyez je suis resté là c'est pas ça que je voulais faire je voulais aller sur l'arrière-plan donc je sélectionne la zone là j'appuie sur alt pour désélectionner ça je vous l'ai déjà montré 10 fois dans 10 vidéos cet outil de sélection rapide donc vous voyez comme ça j'arrive à sélectionner à la grosse pardon il fallait que je fasse alt j'arrive comme ça à sélectionner à la grosse cette ouverture ici voilà là c'est pareil je veux bien les bords c'est ça qui qui fera la différence voilà et ensuite vous allez simplement là sur la tête du chat qui vous intéresse et vous créez simplement un masque de fusion ici en bas ça vous va vous créer un masque de fusion qui respecte cette zone là donc voilà hop et mon chat est enfermé dans sa boîte donc là je dézoome et c'est à peu près ce que je voulais obtenir comme résultat j'ai mon chat qui est enfermé dans la boîte aux lettres et qui regarde voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir ciao 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 ciao